Dans cet exercice, vous allez entendre deux fois un enregistrement. Vous aurez tout d'abord une minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez deux minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Cette fois, vous pourrez voir la transcription. Vous aurez encore deux minutes pour compléter vos réponses. À la fin de la vidéo, vous allez voir les réponses. Vous avez une minute pour lire les questions. Sous-titrage ST' 501 Première écoute Alors, ce voyage au Japon ? C'était bien, mais un peu mouvementé. Ah bon ? Pourquoi ? D'abord, j'ai voulu arriver très tôt à l'aéroport. Mais j'ai eu un petit problème de réservation de taxi. Il y a eu une confusion avec Alain. Bref, rien de grave, mais j'ai dû prendre le métro finalement. Tu as pu arriver à l'heure pour le vol ? Oui, et Alain aussi. Mais nous avons attendu presque une heure à l'enregistrement. Enfin. Vous avez pu dormir dans l'avion ? Oui, mais pas beaucoup. On a dû travailler sur les documents pour la grande réunion de mercredi à Tokyo. Alain a voulu discuter plusieurs points. Après, j'ai lu deux rapports. J'ai répondu à quelques mails. À Tokyo, vous avez pu trouver l'hôtel sans difficulté ? Oui, mais d'abord, à l'aéroport de Tokyo, j'ai perdu mon agenda électronique. J'ai dû aller déclarer la perte. On a perdu au moins deux heures. Quelle histoire. Mais après, vous avez vu un peu la ville, j'espère ? Non, on n'a pas pu. On n'a pas eu le temps. Mardi soir, j'ai voulu sortir un peu. Mais j'ai reçu un appel de Thierry et j'ai dû retourner au bureau pour une téléconférence. Au fait, tu as vu Yoshiko ? Oui, heureusement. C'est bien. J'ai pu dîner avec elle mercredi soir, dans un vrai restaurant japonais. Et bien sûr, vous avez bu du saké toutes les deux. Oh oui. Et nous avons eu l'occasion de déguster des sushis délicieux. C'était très agréable. Au fait, tu as entendu la nouvelle ? Yoshiko va se marier avec un Suédois. Oui, je sais. J'ai reçu un mail ce matin. Je n'ai pas encore répondu. Elle a déjà vendu sa maison, je crois. Oui, et elle va partir en Suède le mois prochain. Vous avez deux minutes pour répondre aux questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ce qu'on t'écoute Alors, ce voyage au Japon ? C'était bien, mais un peu mouvementé. Ah bon ? Pourquoi ? D'abord, j'ai voulu arriver très tôt à l'aéroport. Mais j'ai eu un petit problème de réservation de taxi. Il y a eu une confusion avec Alain. Bref, rien de grave. Mais j'ai dû prendre le métro, finalement. Tu as pu arriver à l'heure pour le vol ? Oui, et Alain aussi. Mais nous avons attendu presque une heure à l'enregistrement. Enfin. Vous avez pu dormir dans l'avion ? Oui, mais pas beaucoup. On a dû travailler sur les documents pour la grande réunion de mercredi à Tokyo. Alain a voulu discuter plusieurs points. Après, j'ai lu deux rapports. J'ai répondu à quelques mails. À Tokyo, vous avez pu trouver l'hôtel sans difficulté ? Oui, mais d'abord, à l'aéroport de Tokyo, j'ai perdu mon agenda électronique. J'ai dû aller déclarer la perte. On a perdu au moins deux heures. Quelle histoire. Mais après, vous avez vu un peu la ville, j'espère. Non, on n'a pas pu. On n'a pas eu le temps. Mardi soir, j'ai voulu sortir un peu. Mais j'ai reçu un appel de Thierry et j'ai dû retourner au bureau pour une téléconférence. Au fait, tu as vu Yoshiko ? Oui, heureusement. C'est bien. J'ai pu dîner avec elle mercredi soir, dans un vrai restaurant japonais. Et bien sûr, vous avez bu du saké toutes les deux. Oh oui. Et nous avons eu l'occasion de déguster des sushis délicieux. C'était très agréable. Au fait, tu as entendu la nouvelle ? Yoshiko va se marier avec un Suédois. Oui, je sais. J'ai reçu un mail ce matin. Je n'ai pas encore répondu. Elle a déjà vendu sa maison, je crois. Oui, et elle va partir en Suède le mois prochain. Vous avez encore deux minutes pour compléter vos réponses. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Voici la réponse. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.